... Le serment de Vendredi intitulé Le droit de la patrie. L'ange à la Seigneur de l'Univers qui lit dans son noble livre est coopéré pour la bonté pieuse et ne coopérait pas pour le péché et l'agression. J'attends ce qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sous aucun associé, et que notre maître Mohamed et son serviteur et messager au Allah accordent ton salut de réduction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. L'amour de la patrie est une sublime nature innée et une grande valeur religieuse. Le prophète de sa réduction sur lui incarna le sens de l'amour et de la fidélité pour la patrie lorsque son peuple l'obligea de quitter l'honorable mec à laquelle il s'adressa en disant « Comme tu es une si belle cité, comme tu m'es chérie, sinon tes habitants m'échassèrent de toi, je ne t'aurais jamais quitté. » L'amour de la patrie exige le respect de son drapeau, son âme national et toutes ses potentialités, ainsi que la sauvegarde de sa paix, sa sécurité et sa stabilité. Indubitablement, l'amour de la patrie ne se restreint pas à des simples mots à dire carré à des slogans élevés, il s'agit d'attitude, de sacrifice et de droit à rendre dans le sublime et le fait de sacrifier dans le sentier de sa protection. La patrie est l'une des six finalités sublimes que la pure charie a autour de protection et de sauvegarde. La protection des patries fait partie intégrante de l'essence de religion. Se sacrifier l'âme, se sacrifier la personne est le plus haut degré du sacrifice. Allah, gloire à lui, dit « Certes, Allah achetait aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange de paradis. » Il dit également « Et les martyrs auront auprès de leur Seigneur leur rétribution et leur lumière. » Notre prophète, s'il y a une élection sur lui, apporte la nouvelle à ceux qui font la garde en disant « Il y a deux yeux qui ne seront point touchés par le feu, un œil qui pleure par crainte d'Allah et un œil qui veille pour faire la garde dans le sentier d'Allah. » Il dit également « Voulez-vous que je vous informe au sujet d'une nuit plus préférable que celle du cadre, c'est-à-dire grandieuse, celle de celui qui fait la garde dans un territoire de crainte et puisse-t-il ne revenir plus à sa famille. » Le vrai patriotisme exige de participer sincèrement à la fondation de la patrie par le biais de la perfection de travail et la qualité de protection, ce qui menerait au progrès et à l'épanouissement de la patrie. Notre pure religion ne demande pas aux gens le simple travail, mais d'œuvrer avec perfection et qualité. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Allah aime que lorsque l'un de vous mène un travail, qu'il le perfectionne. » On dit « Si vous réalisez la fidélité, l'originalité, la noblesse et la générosité d'un homme, examine donc sa fidélité pour sa patrie, son appartenance et sa tendresse et son œuvre pour elle. Ils font partie du droit qu'a la patrie sur ses habitants, la solidarité et l'interclémence entre eux pour que l'amour et l'affection règnent et que la société mène une vie stable et paisible. » Allah vouloir à lui dit « Le croyant et les croyantes sont des alliés les uns pour les autres. » L'autre prophète, salue l'induction sur lui, il dit « Tu vois le croyant en amour et se proque, en interclémence et en affection mutuelle, comme un seul corps, dans lorsqu'un membre souffre, l'autre membre le console, part, s'interpeller pour veiller fièvreusement. » Il dit également « Les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui profitent aux autres. Les œuvres les plus pires sont une joie que tu apportes à un musulman, un malheur que tu lui dissipes, une dette que tu remportes à sa place ou une faim que tu lui chasses. » Il dit aussi « Quiconque a un surplus de monture, qu'il le prête à sa lui son monture. Et quiconque a un surplus de nourriture, qu'il le donne à sa lui son nourriture. » Le prophète, salam, dit également « Quiconque dissipe à un croyant l'un des malheurs de Jésus-Décyba, Allah lui dissipera l'un des malheurs de Lodola. Quiconque facilite à un surendité, Allah lui accorde une facilité dans le Siba et dans Lodola. » « Quiconque, Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et l'élection d'Allah soit accordé au dernier de ses prophètes et messagers d'Allah, notre maître Mohamed, salam, à sa famille et à tous ses compagnons. Certes, le droit le plus affirmé de la patrie sans la promission des valeurs d'allégeance et d'appartenance, ancrer le sentiment de responsabilité vis-à-vis des biens et services publics, s'abestinir de ce qui nouit, ou bien pour énouir les citoyens, tels la fraude, la trahison, le monopole ou la cupidité. C'est pourquoi notre prophète, salam, interdit toutes ces maladies dangereuses en disant que ce qui exerce le monopole est maudit. Seul le pécheur exerce le monopole. Et il dit également quiconque qui manipule les prix des biens des musulmans pour les forcer, Allah se prescrit de le mettre dans un gouffre de fou le dernier jour. Nous affirmons que ce que font le commerce au détriment des crises du pays, leur gain est impur et du pourvu de la bénédiction, dans les si bas comme dans le doula. Le prophète, salallahu alayhi wa sallam, dit « Certes, ceux qui manipulent illicitement les biens d'Allah s'obiront le supplice de l'enfer le dernier jour. » Il dit également « Qui gagne des biens illicités et avec lesquels il a franchi l'esclave auront bonté à ses proches-parents, cela lui sera un péché. » On a très besoin donc de rendre le droit de la patrie qui est à tous ses habitants. Elles se font de par où ? Par où tous et leurs efforts et leurs sueurs ? Chacun dans sa carrière, le soldat et le policier gardent la paix et la sécurité du pays, de la patrie, le médecin dans l'hôpital, le paysan dans le champ, l'ouvrier dans l'usine, l'étudiant dans ses efforts pour acquérir les connaissances et ainsi de suite, dans tous les arts, les métiers et les obligations. Allah lui dit « Et coopérez pour la bonté pieuse et ne coopérez pas pour le péché et l'agression. » Oh Allah, préserve notre pays, l'Egypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah, docteur Kamil Gadal.